... Madagascar est le point avancé du continent africain dans l'océan Indien. Madagascar couvre une superficie de 592 000 km². On le qualifie de mini-continent du fait de la variété agroclimatique entre le sud semi-désertique, l'est tropical et les hautes terres tempérées. La population malgache, 18 millions aujourd'hui, a des origines à la fois asiatiques, africaines et arabes. L'environnement naturel de Madagascar est un véritable trésor de biodiversité avec un fort temps d'endémisme. Ce capital nature est l'un des atouts de l'île continent. Malgré ces richesses, la majorité de la population vit actuellement sous le seuil de la pauvreté. Un vent nouveau souffle aujourd'hui sur Madagascar. Décidé à prendre sa destinée en main, le peuple malgache s'est doté d'une feuille de route qui va lui permettre de réduire la pauvreté en créant de nouvelles richesses et en les répartissant équitablement. Le MAP, ou Madagascar Action Plan, véritable stratégie de réduction de la pauvreté intégrant les objectifs du millénaire pour le développement. Une vision et une réelle volonté de changement prennent racine. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques exemples cadrants avec les grands engagements du MAP montrent comment les énergies se mobilisent pour enraciner un tempérament de bâtisseur et initier le changement. Comment soutenir et diffuser cette volonté de changement afin de réaliser le saut qualitatif ? Les acquis et les réalisations de le développement rural, la croissance économique, les infrastructures et la gouvernance responsable illustrent les premiers efforts. Dans les communes, les citoyens sont désormais les premiers acteurs du changement. La fiscalité locale consolide les budgets des collectivités et montre contribuable l'exemple de la gouvernance responsable et ses bénéfices. La population est désormais associée au développement local à travers sa participation aux décisions communautaires. Outre la construction d'un lycée et d'un marché, les taxes locales ont aussi permis la création de moyens de transport des malades. Avant, on ne savait pas à quoi ça sert de payer ses impôts. Aujourd'hui, nous savons pourquoi réhabiliter le marché. On a expliqué au chef de Fukutan que 60% des recettes leur seront reversées. Ici, à Tila, nous avons décidé d'utiliser cet argent pour acheter un pousse-pousse à utiliser comme ambulance. La décision de s'équiper de pousse-pousse pour en faire des ambulances illustre la volonté d'adopter des solutions alignées aux moyens et orientées vers les résultats. Une telle décision est justifiée par le fait qu'en 2006, 65% de la population vivait encore à plus de 5 km d'un centre de santé de base. Les réalisations et la mobilisation sont également tangibles dans le domaine des infrastructures. La réhabilitation et la création de nouvelles infrastructures prennent dès lors toute leur importance. La première dimension de la pauvreté, c'est l'exclusion. Mettre fin à l'enclavement réduit la pauvreté. Les chantiers à haute intensité de main-d'œuvre créent non seulement des routes, mais aussi des revenus ruraux. La circulation des biens et des personnes s'amplifie. Avec le mauvais état des routes avant, les voitures refusaient de prendre nos produits. Aujourd'hui, même les frais de transport ont baissé. Avant, la route était impraticable. C'est important pour que nous puissions écouler tous ces produits. A l'horizon 2012, l'objectif est d'avoir réhabilité et entretenu près de 19 000 km de routes et pistes rurales. La maîtrise de l'eau et des investissements dans les infrastructures collectives permettent l'approvisionnement en eau potable et en énergie. Madagascar a la chance de disposer d'une grande quantité de fleuves et de rivières. L'eau potable arrive progressivement dans les villages et les impacts sur la santé sont réels. « L'eau que nous obtenons ici est potable et ne donne pas de diarrhée. » De l'eau découle l'énergie, secteur propice au partenariat public-privé. C'est l'exemple type d'une réussite du public privé puisque compte tenu des aides et du soutien qu'on a eu de l'État et des populations locales, avec un investissement privé, on arrive à faire de belles choses. Et on sait très bien que c'est vital pour le pays. L'eau et l'électricité, c'est indispensable pour le développement économique de tout pays aujourd'hui. Nous avons avancé sur les énergies hydroélectriques parce que nous sommes favorables et on encourage énormément les énergies renouvelables compte tenu du bas coût de la production d'électricité produite par rapport aujourd'hui à l'électricité thermique qui est d'une part polluante et qui est très très chère. La croissance que l'on vise à Madagascar est une croissance rapide et durable, à base sociale élargie, par la création d'emplois et de valeurs ajoutées. Les industriels nationaux s'efforcent d'être présents et compétitifs dans un marché ouvert à la région et au monde. Le tourisme L'agro-business L'artisanat La pêche Et les mines sont autant de secteurs porteurs. Pièce maîtresse du MAP, le développement rural et la révolution verte contribueront fortement à la croissance économique. La réforme du foncier et une nouvelle politique de l'aménagement du territoire sont en cours. Disposer d'un titre foncier facilite actuellement l'accès au microcrédit, permettant ainsi l'extension et la modernisation des exploitations agricoles. Produit stratégique parce que lié profondément à la culture et à l'alimentation malgache, le riz est au centre de la révolution verte qui doit doubler la production dans les deux prochaines années. Des leçons de courage et de détermination sont souvent administrées par les paysans. J'ai commencé avec 30 poules. J'ai agrandi progressivement. J'en suis à 3000 poules, donc 3000 eaux par jour. Le développement rural, c'est aussi l'investissement dans l'homme. Dans la nouvelle loi sur l'éducation, tout enfant malgache doit faire 7 années de primaire. Depuis quelques années maintenant, l'État dote les enfants en kits scolaires et tabliers. Alphabétiser, c'est donner à chaque être concerné, quel que soit son âge, une clé pour s'inscrire dans le dialogue social. Ces quelques minutes nous ont permis de voir la prise de conscience, l'ingéniosité et la volonté du peuple malgache. Aujourd'hui, le MAP trace la voie vers le mieux-être du peuple malgache. Madagascar a les ressources et la volonté de réussir. Des collectivités de base jusqu'au plus haut niveau. L'État est engagé dans la réalisation du MAP. Pour réussir, Madagascar a aussi besoin de ses amis. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !